Bonjour, mon nom est Frédéric de la boutique Colobar. Je vous présente la teinture opaque Stena de Passport Elite. C'est la teinture idéale pour tous vos projets de bois extérieur. Qu'est-ce qui la différencie des autres? C'est sa résine unique, acrylique et alquide, qui adhère super bien au bois et qui résiste d'une façon exceptionnelle à l'usure du temps. Stena opaque a une espérance de vie d'au moins 5 ans sur les patios et 15 ans sur les surfaces verticales. C'est vraiment un produit coup de cœur chez Colobar. Pour le commander, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Stena opaque fonctionne autant sur des surfaces horizontales que verticales. Patios, terrasse, clôtureux, parements, elle est vraiment excellente à tout point de vue et aussi géniale pour rafraîchir les parements de bois teint en usine comme du mébec qui commence à être défraîché après une quinzaine d'années. Fait intéressant, la teinture Stena contient un protecteur anti-rouille unique pour les têtes des clous et des vis. Ça va éviter les coulisses de rouille au fil des années. Une fois appliquée, cette teinture présente un fini satiné. Stena opaque est sèche au toucher en 2 heures environ, mais on doit attendre 8 heures avant d'appliquer la deuxième couche au minimum. Il faudrait qu'il n'y ait pas de pluie avant un minimum de 12 heures. On peut circuler légèrement dessus dès le lendemain, mais la dureté complète est atteinte après une semaine. Vous pouvez donc remettre les meubles dès le lendemain, mais je vous suggère d'attendre 6 jours de plus avant d'inviter toute la famille et les amis pour l'épuchette de blé d'ingne. Stena opaque est disponible en format galon, qui couvre environ 300 à 400 pieds carrés sur du bois lisse et 100 à 200 pieds carrés sur du bois rugueux. Le manufacturier propose une collection de 61 couleurs tendance. Mais en plus, chez Colobar, on est en mesure de vous la colorer dans n'importe quelle couleur de peinture qu'on retrouve sur le marché. Si vous choisissez une couleur pâle et que vous avez un bois résineux, comme du cèdre ou du pin, avec des nœuds, il y a un problème qui risque d'arriver. L'apparition de taches jaunes ou brunes au travers de votre belle teinture blanche. La solution préventive, elle existe. C'est d'appliquer une couche d'après-bloque-tache Stena avant la teinture. Ça va bloquer le segment des nœuds et donc assurer un beau fini, une belle couleur uniforme, sans tache. L'application de la teinture opaque Stena est très simple. Dans la description, j'ai inclus un lien vers tous les conseils de pose pour avoir de bons résultats avec elle. L'application se fait normalement au pinceau, dans le sens des planches. Pour éviter les risques de chevauchement, on commence normalement au début d'une planche et on va jusqu'à son extrémité. L'application au rouleau ou au fusil est aussi possible. On suggère toutefois de repasser par après avec un pinceau pour bien pousser la teinture dans le bois. La teinture, le bloc tache, les accessoires de pose sont disponibles chez Colobar. En magasin et en ligne. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, je vous invite à communiquer avec notre service à la clientèle. Il nous fera un plaisir de vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada